Générique Vendredi, nous vous faisions part de la pensée d'un économiste guadeloupéen qui réfléchit sur son pays, mais c'est incontestablement une réflexion qui vaut aussi pour la Martinique. En voici la suite. Citons Jean-Marie Noll. Et le ministre du Budget et des Comptes Publics, Gabriel Attal, de Renchirir, nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Ce choc financier conjoncturel au niveau de l'État doit-il nous conduire à priver nos services publics et notre modèle social des ressources indispensables à leur pérennité ? La question se pose aujourd'hui avec acuité, car l'on peut noter dans l'air du temps les nombreux appels en faveur d'une politique d'orthodoxie financière et d'austérité budgétaire, une méfiance grandissante à l'égard des dépenses publiques et souvent un oubli des transferts sociaux. L'influence de la politique française sur le fonctionnement de la société antillaise n'est certes pas neutre et nos élus sont en partie responsables de l'état de santé très préoccupant de la dite société. De quoi celle-ci souffre-t-elle ? En premier lieu, et depuis déjà longtemps, de son enfermement dans ce que l'historien François Hartog baptise judicieusement le présentisme. Ainsi, l'on observe depuis quelque temps la montée en puissance d'un présent omniprésent par rapport aux problématiques d'avenir. En Guadeloupe, selon les apparences, le présent serait devenu notre seul horizon. Cette expérience contemporaine d'un présent perpétuel chargé d'une dette tant à l'égard du passé que du futur signe peut-être le passage d'un régime de société à une autre. Les technologies digitales foncièrement présentistes sont en train de prendre une place de plus en plus importante dans nos vies. Télétravail, téléenseignement, téléconsultation, dématérialisation des documents administratifs accélèrent la mutation numérique que nous étions en train de vivre. Alors, télé-réalité ou télé-société, si ce n'est plutôt état-spectacle ? On a l'impression qu'en ce moment, une pensée du court terme est en train de dévorer tout notre rapport au temps. Pour François Hartog, encore lui, le présent tend à l'emporter sur le passé et le futur. C'est donc ce qu'il appelle le présentisme. Plus encore que le douter en leur avenir, les Guadeloupéens peinent à le penser, à l'imaginer, à l'espérer, et simultanément à saisir l'histoire et à tirer les enseignements du passé avec sagacité. Alors, ils vivent dans l'actualité des faits du passé et se figent sur le présent. De fait, donc, les Guadeloupéens peinent à se situer dans les grands changements géopolitiques et géoéconomiques du monde. Et ce constat, aggravé par le déclin relatif de la France hexagonale et les dégâts sur l'économie de la crise sanitaire et surtout inflationniste, accentue le double sentiment d'inquiétude et de précarité. Nourrir une perspective d'avenir devient difficile et c'est pourtant nécessaire et pas impossible. Notre pays a des ressources, il innove, il se développe aussi, mais à notre avis mal, car les politiques de développement économique sont conduites dans le mauvais sens. L'économie n'est évidemment pas le seul angle d'attaque pour comprendre le monde, mais c'est un angle qui a pris une importance croissante. Il s'agit de comprendre le passé et le présent. Et si l'on peut dresser quelques scénarios ou lignes de force pour se projeter dans l'avenir, pourquoi pas ? L'économie politique ne peut ignorer l'avenir. En fonction de cette donne, il faut aujourd'hui mettre sous la table tout le problème de l'aménagement du territoire de la Guadeloupe. Du point de vue de l'économie théorique, cette question pose le problème de l'investissement public et privé, du financement et de la durée des amontissements des infrastructures, des taux d'intérêt pratiqués par les banques et donc de l'endettement des entreprises. C'est aussi tout le débat sur la fiabilité financière future du modèle économique et social issu de la départementalisation. Félicitations. Ceci a donc signé Jean-Marie Noll, un économiste guadeloupéen, mais vous l'avez bien compris, le mot « guadeloupe » peut facilement être remplacé dans ce texte par le mot « martinique ». Nous aurons un autre rendez-vous avec Jean-Marie Noll demain, si vous le voulez bien.